On a beaucoup de soucis techniques avec la connexion Zoom de Cynthia parce que quand je la vois, je ne l'entends pas et quand je l'entends, je ne la vois pas. Elle est revenue, on va voir ce que ça va donner maintenant. Non, là, je n'entends pas. Tu ne m'entends pas? Je ne le vois pas. Ok. Tu m'entends? Là, ça, tu m'entends. Non? Aujourd'hui, c'est notre journée. Et là, tu peux connecter l'autre qui parle. Si, je connecte l'ordinateur, ça va faire le... Ça va faire le... Est-ce que le téléphone peut parler? Oui, mais c'est avec le téléphone que je... Tu as avec le téléphone? Oui. C'est le téléphone? Et l'ordinateur parle? Oui, mais ça fait les deux. Ça va faire le... Donc, il faut qu'un parle, l'autre fait la vidéo. Je ne sais pas lequel a parlé tout à l'heure, c'était le téléphone ou si c'était l'ordinateur. Mais il y a un des deux qui donne le son mais ne donne pas... Alors là, je suis estomaquée. C'est en enregistrant, en faisant le montage, que je me rends compte que son audio fonctionnait depuis. Je ne l'entendais absolument pas. Mais quand je fais le montage, je me rends compte que sa voix sort clairement. Je ne comprends absolument rien. En tout cas, la technologie, elle m'a dépassée. J'essaie de parler, non? Ok. Tu m'entends? Tu m'entends? Mais pour finir, comme c'est l'être humain qui a quand même inventé la technologie, on a dit, tu ne peux pas nous dépasser. On a trouvé une solution. Vraiment, je suis carrément étonnée que tout le temps qu'on bagarrait, elle m'entendait. Moi, je ne l'entendais pas. Et pourtant, sa voix sortait clairement. Et donc, je vais vous laisser suivre quelques extraits de notre conversation, de notre entretien. Vous pouvez également booker votre rendez-vous. Voilà. Contactez-moi juste et je vous explique comment. Bon, maintenant, alors, pour les mains. Déjà, vous n'utilisez pas les produits blessants. Donc, comment vous avez eu ce genre de démarcation au niveau des mains comme ça? De façon naturelle, moi, je les dois foncer au niveau des choses. Et là, j'oublie que la peau... Oui, parce que j'ai regardé, parce que j'ai regardé, je ne vois pas vraiment ça. Je n'appellerais ça vraiment pas des kinto. Parce que... Non, je n'appellerais ça pas vraiment des kinto. Parce qu'il y a des gens qui ont des doigts, moi, de nature. Comme vous dites là. Ils ont beau tout essayer, mais c'est comme ça. Parce que c'est la mélanine qui est concentrée à ces endroits-là. Si vous n'utilisez pas, par exemple, les produits éclaircissants, il n'y a pas un moyen d'enlever la mélanine à ces endroits. Donc, pour quelqu'un qui a ce problème et qui n'utilise pas les produits éclaircissants, la seule recommandation que je peux donner à la personne, c'est de nourrir énormément la peau à ce niveau-là et de faire en sorte qu'elle soit toujours hydratée. Elle sera belle à voir parce que... Bon, encore malheureusement, beaucoup de personnes qui travaillent à l'hôpital ont ce problème parce que les mains sont tout le temps dans l'eau. Parce que l'erreur que beaucoup de personnes font, c'est qu'à force de désinfecter la main tout le temps ou de la laver tout le temps, tout le temps, parfois on oublie même l'essentiel, c'est-à-dire d'hydrater après. Imagine un peu que tu as laissé tout ton kit de soins à la maison et que tu arrives au boulot, tu te rappelles que tu n'étais même pas loin parce que quand tu sortais, tu étais tellement pressé. Et là, tu te retrouves avec les mains tellement... Tu sais quand tu n'as pas loin la peau, notre peau sèche, là. Comment ça commence à devenir comme pour le crocodile, on dirait que... Ça commence par devenir blanc, ici, un gentil cache même ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un te voit, tu n'as même pas envie qu'on te regarde deux fois parce que tu as l'impression que c'est tes mains là, qu'on regarde. Oui, c'est-à-dire que je suis allée au pays. Eh, Seigneur, les filles qui sont au pays, au soleil, là-bas, tu vois, l'œil, c'est... Tu vois, l'œil, c'est-à-dire qu'au Canada, c'est réel, je crois que je suis allée à ce que je fais. C'est dieu ! Non, 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 mais là, c'est toute la combi. Oh, ah ! Mais non, mais c'est... Bon, je voulais te demander, est-ce que ça aussi, c'est quelque chose, mais je suppose que si je le prends, c'est-à-dire le long terme ? Alors, beaucoup de personnes ont eu ce préjugé que... Quand tu parlais depuis, là, on ne voit rien sur toi, machin. Je ne sais pas, je ne sais pas, c'est-à-dire que je travaille sur moi. Je dis, mais attends, c'est toujours la même moi, là, depuis des années que je fais la même chose. Parce que vous ne comprenez toujours pas que chaque personne vient avec son problème. C'est ça. Et je ne peux pas avoir une solution universelle pour tout le monde. et j'encourage même souvent les gens dans le sens où quand vous utilisez un produit et que vous trouvez que ça marche pour vous, restez dessus. Mais comme tu l'as dit, les produits, il faut s'adapter, il faut se donner le temps pour payer un produit jusqu'à la fin pour voir les résultats. Ça, il faut que je me... Il faut que je travaille sur moi. Il faut tellement de flacons. Et puis, il faut la faire, c'est en ça. Il faut la patience. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas cette patience-là. Quand vous avez commencé à étudier un produit, ça vous donne les tâches. Et puis, beaucoup vont seulement jeter. Ils vont dire que non, ça ne marche pas. Alors que c'est pour ça qu'elles demandent toujours. Même si vous utilisez un truc et que vous avez l'impression que ça ne donne pas pour vous, revenez-moi au moins... Il y en a avec qui j'ai essayé tout. Ça ne marche pas. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on a essayé ci, on a essayé ça, on a essayé ça. Il n'y a toujours pas de bons résultats. Et finalement, moi-même, je dis à la personne « Écoute, honnêtement, je ne sais pas ce que je peux te proposer. Si je trouvais un bon produit quelque part, je t'encourage à aller chercher parce que je ne vais pas continuer à prendre ton argent juste parce qu'il faut que je te vende un produit. Je ne sais pas quel est le problème de ta peau. Je ne sais pas comment aider. Et malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Maintenant, si vous avez un problème à l'instant et que vous dites seulement « Oh, ça ne va pas marcher. » Et puis, je laisse tomber. Je ne vais pas chercher. Vous pouvez même aggraver le problème. Parce que si moi, qui vous vend le produit, ce conseil, je vous dis « Ok, le produit, si il s'utilise comme ça, comme ça, il faut prendre celui-ci. » Et que vous partez, vous n'avez pas le résultat escompté. Moi, qui ai vendu le produit, qui connaît le produit, je suis quand même mieux placée pour vous dire « Ok, je pense qu'elle est revient de ça ou de ci. » Maintenant, vous irez voir une personne qui ne connaît même pas les produits. Peut-être que moi, je vous ai vendu. Et par souci, comme on connaît le marché, chacun veut vendre. Il va te dire « Non, prends plutôt celui-ci. Fais le peeling. Fais ceci. Fais cela. » Et voilà. C'est comme ça que les gens se retrouvent avec des dégâts incroyables. Pourtant, le problème était simple à la base. Si tu m'avais dit, je t'aurais peut-être dit simplement « Ok, arrête d'utiliser celui-ci parmi tes produits et on voit ce que ça donne. » Donc, moi, je demande souvent aux gens n'avez pas peur de revenir vers moi-même pour me dire que ça n'a pas marché. Parce que je sais que parfois, ça ne marche pas. Et qu'il n'y a pas la guerre. Ce n'est pas la guerre. Oui, je vends. Beaucoup sont, comment dire, c'est parfois l'énervement, vous savez. Quand tu achetais un produit assez cher et puis ça n'a pas marché, directement, je vais te dire « Ils sont tous des anachers. » Et puis, tu laisses tomber. Moi-même, ça me fait trop mal quand quelqu'un n'a pas de résultat parce que je sais que vous dépensez beaucoup d'argent et puis c'est des produits qui coûtent très cher. Donc, je n'ai pas une satisfaction à voir quelqu'un me foutre à la porte aussi. Ça veut dire que me fermer la porte au nez. Donc, j'ai quelle satisfaction à ça ? L'huile collagène, c'est bien pour l'élasticité de la peau pour que ça ne s'aggrave pas. Donc, ton gommage sera vraiment modéré. Mais il le faut pour vraiment lisser le grain de peau. Je t'aurais dit de prendre de la vitamine. Lui, il a la vitamine E, mais apparemment, tu n'en as pas vraiment besoin parce que... En France, là, ils ont déconfiné les écoles, mais ça donne que... On dirait qu'ils ont refermé l'école. Parce que quand ils ont ouvert la fin de semaine passée, tout le monde est parti à la plage. Chacun s'est dit, les autres vont rester à la maison. Moi, je vais y aller. Chacun s'est dit, je vais y aller, les autres vont rester à la maison. Ils ont fermé des plages et puis ils ont dit, si vous ne vous disciplinez pas, on referme. C'est ça. Mais ici, aujourd'hui, je crois que ça a commencé aujourd'hui où c'est bien que ça a commencé. Les gens ont tellement peur qu'on les renferme encore qu'ils sont disciplinés. Chacun qui évite l'autre en route parce qu'on ne veut même pas d'être que dans le cas. Il faut encore rentrer à la maison. Ok. Merci. Bye bye. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.